Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flashdog et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le canicross on va vous donner quelques conseils pour commencer et vous montrer un peu le matériel alors c'est parti donc tout d'abord il faut pas utiliser des harnais du style norvégien comme le Julius K9 parce que ça va bloquer les épaules du chien et donc ça va vraiment le gêner dans ses mouvements ce qu'il faut c'est un harnais qui est vraiment très long sur le dos où la tâche va se situer à la fin de son dos près de sa queue donc voilà ça c'est typiquement le harnais qui convient parfaitement pour courir avec son chien ce que je vous conseille c'est d'aller essayer en magasin parce que les tailles sont vraiment proches l'une de l'autre parfois ça change au centimètre près donc c'est toujours mieux d'essayer pour voir ce qui convient le mieux à votre chien donc avec un harnais comme ça en fait les pattes elles vont vraiment être dégagées et il va pouvoir avoir vraiment un grand mouvement alors entre vous et le chien vous allez avoir une longe donc c'est une longe avec un amortisseur comme ça ça va permettre de pas avoir d'à-coups en fait dans les mouvements et donc de chaque côté il y a un mousqueton il faut que ce soit un mousqueton adapté à votre chien donc ça va pas être le même mousqueton si vous avez un chihuahua ou si vous avez un berge australien alors pour l'équipement du maître vous avez deux choix alors il y a la ceinture qui est plus prévue pour les débutants pour si vous faites un peu de canicross comme ça ou pour les canis randonnées ensuite il y a le baudrier donc celui-là vous devez passer vos jambes dedans et celui-là il maintient beaucoup plus il est plus prévu vraiment pour le canicross pour si vous en faites vraiment plus souvent alors que ce soit l'un ou l'autre vous avez plein de sangles pour pouvoir le régler à votre taille donc faites bien attention de bien le régler pour être confort dedans et tout ça ça va permettre d'avoir les mains libres et de pouvoir autant se balader que courir sans devoir tenir une laisse alors à quel âge vous pouvez commencer à courir avec votre chien c'est quand il a fini sa croissance donc ça dépend des races en général c'est vers un an, un an et demi mais avant ça n'hésitez pas à l'habituer au matériel par exemple lors de vos balades vous pouvez déjà lui mettre le harnais alors pour les ordres de base à prendre pour le canicross ce que je trouve vraiment important c'est le en avant, le stop pour pouvoir stopper vraiment le chien à n'importe quel moment c'est très important et apprendre aussi la droite et la gauche chaque fois que vous allez tourner dans un chemin pour pas que ça pose problème donc moi ce que je fais pour apprendre la droite et la gauche je travaille d'abord ça à la maison dans le jardin avant de commencer en extérieur donc ce que je fais c'est que je mets deux piquets alors au départ j'apprends à mon chien à passer entre les deux piquets et puis je me positionne à gauche et je lui répète plusieurs fois droite à chaque fois qu'il passe entre les deux piquets donc ça fait comme s'il y avait un chemin et pour apprendre la gauche pareil je fais la même chose je répète plusieurs fois et ensuite je positionne deux piquets d'un côté deux piquets de l'autre et je lui demande soit la droite soit la gauche pour voir s'il a bien compris s'il se dirige vraiment du bon côté ou pas et je valide, je récompense que quand il ne se trompe pas et une fois que c'est bien ancré qu'il y arrive bien alors là je commence en extérieur à chaque fois qu'on doit tourner vers un chemin donc je lui dis droite et puis je récompense s'il a bien tourné à ce moment là pour le en avant il ne faut pas hésiter à le motiver à faire des bruits, des cris pour qu'il ait vraiment envie d'avancer et de courir et bien voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura aidé même si on n'est pas vraiment des pros de canicross mais ce sera des petits conseils de base et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz